Yael Mélule, est-ce qu'il faut tout faire pour préserver notre chocolat ? Est-ce qu'il faut continuer à en acheter justement pour préserver ce secteur ? Alors moi je ne suis pas une très bonne référence sur ce sujet parce que je ne suis pas une grande fan de chocolat. Et encore, même quand j'en mange, je vais manger vraiment les trucs super industriels. Ah bravo ! Vous n'êtes pas du genre d'aller chez le chocolatier de Bocardier ? D'aller acheter un chocolat noir à 85% ? Elle fait comme 95%. Mais pas du tout, moi ça va être vraiment le truc industriel, je n'ai pas donné de marques, enfin vraiment c'est catastrophique. Mais le problème aujourd'hui c'est de savoir si on va pouvoir continuer à en acheter. Ce n'est même pas si c'est dangereux, si c'est calorique, comme tout, il faut le manger avec modération. Et puis en plus, tu l'as rappelé, c'est que c'est un antidépresseur, donc ça fait du bien. Si tu manges trois tablettes par jour, crois-moi tu vas déprimer quand tu vas monter sur ta balance. Absolument, mais c'est comme tout avec modération. Oui, mais la consommation a progressé de 30%. Alors voilà, c'est pourquoi ? Parce que ça montre quelque chose de la santé mentale, quelque part. Non, mais attends, il y a 30 ans, tu n'avais pas des chocobons ? Il y en avait déjà, mais là aujourd'hui... Je m'adresse peut-être au médecin, tu n'es pas nutritionniste, mais peut-être qu'il va falloir qu'on se modère un petit peu. Oui, mais tu as aussi beaucoup plus de barres chocolatées. Les pâtes à tartiner, il y a du chocolat dedans aussi, c'est ça, c'est mon truc, l'augmentation. Avant, on n'avait que du Nutella. Aujourd'hui, les pâtes à tartiner, c'est tout un rayon dans les grandes surfaces. Non, mais attends, il y a 30 ans. Aujourd'hui, tout est chocolaté, il y a du chocolat partout. C'est peut-être une régulation du marché. Oui, mais ce n'est pas du bon chocolat. Est-ce qu'il faut arrêter d'acheter du chocolat industriel ? Est-ce qu'il faut se concentrer sur le petit chocolat de quartier ? Je suis sûre que Fred, toi, tu donnes plus de chocolat à 85% de cacao. Ah, bah, détrompe-toi. Alors déjà, je vous dis, vous n'allez pas m'enlever la viande, vous n'allez pas m'enlever le pinard, et vous n'allez pas m'enlever le chocolat. Parce qu'en ce moment, tous les jours, il y a un sujet où on veut m'enlever quelque chose. En tout cas, on voit que tu manges équilibré. Ah bah oui, je défends mon pays, madame. D'accord. Je ne savais pas qu'on était producteur du cacao, mais enfin, là, c'est encore... Oui, on fait de très bons chocolats en France. Alors, il se trouve que moi, j'aime... Alors, j'ai arrêté les bonbons. J'ai arrêté les bonbons, c'est vrai, parce qu'il y a trop de sueurs, etc. Mais le chocolat, je ne peux pas m'en passer. Ah, c'est vrai ? Oui, mais les bonbons, parce que... Tous les jours ? En fait, moi, je mange en général du Côte d'Or basique au lait. Oui, parce que c'est du chocolat industriel ? Oui, mais c'est très bon quand même. Tous les jours ? Un petit carré, comme ça ? Ah, c'est vrai, tous les jours, oui, mais je connais des... Non, excusez-moi, le carré Côte d'Or, c'est un quart de tablette. C'est une énorme carré. Mais non ! Mais non ! Mais non, mais tu vois, il faut 3 ou 8 mètres sur 2. C'est une barre, je crois qu'il y a 7 ou 8 barres. Oui, bah oui, c'est des barres de 100 grammes. Une barre par jour. Ah oui, une barre par jour. On est passé quand même de... On est quand même passé de pas tous les jours. Bon, un carré par jour à une barre par jour. Non, mais le truc, non, mais vraiment, j'ai arrêté les haribos, les bonbons. J'adore les bonbons, tout ça, j'adore les bonbons. Mais j'ai arrêté ça. Mais je peux pas m'enlever le chocolat. Justement pour l'effet sérotonine. Non, mais c'est parce que le petit côté un peu... Moi, ça me rend qu'à qu'un plus... On va prendre des épaisseurs, comme tout le monde. Ben oui, ça me rend... Il y en a beaucoup moins dans le chocolat au lait que dans le chocolat noir, je te le dis. Oui, oui, alors j'aime bien le chocolat noir aussi. Après, je n'aime pas le côté très pédant. Je ne mange que le chocolat noir. Ça, c'est insupportable. C'est le pur, en fait. Oui, mais là, c'est les crâneurs. Oui, mais non, mais c'est les crâneurs. C'est les crâneurs. Non, mais c'est les crâneurs. Mais c'est bon, moi, j'aime beaucoup. Très amer, j'aime tous les chocolats. Et j'aime le chocolat Côte d'Or. Alors, par contre, je déteste les parcs chocolatées et tout ça, les Kinders. Oh là là, tout ça, c'est mon avis. Mais bien entendu, quand on offre, parfois, des gens qui viennent chez moi et qui viennent avec... Vous savez, les chocolats d'auteur, les trucs où ça coûte 25 balles pour 4 petits chocolats. J'ai des amis très sympas. Oui, mais ils sont bons quand même. Ah, mais c'est à tomber. Tu les gardes dans la boîte. Les ganaches, les ganaches. Ah non, mais tu sens que, tu vois, il y a... Ils ont un petit coup, ils ont un petit courant. Ils sont un peu bon. Tu sais le chocolat qui est passé, il est vieux, non ? Non, non, ça va, non, ça va. Non, non, c'est pas pour le bruit. Non, mais c'est terrible. Dans des super boîtes et tout ça, c'est très élégant. Il y a des boîtes et tu l'ouvres. Après, tu n'as pas beaucoup de chocolat dedans, tu as beaucoup de boîtes. Mais ça coûte très cher et c'est très chic. Tu sens qu'il y a quatre personnes qui se sont réunies pour le remplir. Non, ça, c'est très clair. Offrir des chocolats, c'est très élégant. En vrai, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'arriver chez quelqu'un et d'offrir une tablette de Côte d'Or, tu vois. Non, mais c'est dans ça. Non, mais tu vas offrir du chocolat de ton chocolatier. Oui, mais c'est bien, c'est classe. Du chocolat de créateur de chocolat. On n'aura Patrick Roger, tu sais, dans les émotions. Grâce à un chocolatier. Justement, il nous dira exactement, la boîte verte et marron, il nous dira comment se porte la santé du chocolat en France. On s'en est avec David. Je suis hyper contente d'avoir David. David, si vous écoutez l'émission, vous le savez, c'est un habitué. C'est David de Montdoubleau qui est employé dans un rayon en supermarché. Bonjour, David. Bonjour à toutes les qui. Bonjour, David. Ça faisait longtemps qu'on ne vous l'avait pas eu, David. Oui, mince, je vous envoie des messages. Vous ne m'appelez jamais. Qu'est-ce que je suis déçu ? Alors là, on parle de chocolat. C'est vrai que Rémi le rappelait fort, justement. 95% des Français achètent leur chocolat en supermarché. Est-ce que vous, vous avez assisté justement à une inflation des prix ? Est-ce que les gens achètent toujours autant de chocolat ? Tu aimes ? Alors, moi, je suis un petit lanceur d'alerte comme pour Fred qui adore le chocolat. Il faut savoir maintenant que les producteurs mettent plus de 40% de plastique et 30% de chocolat vendus au même prix. Mais c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup plus d'emballage que de plastique. Enfin, que de nourriture, que de chocolat. Après, il faut savoir une chose. Alors, moi, c'est ça qui m'a énervé. Parce que 146 euros de... 142% d'augmentation. Il faut savoir que nous, dans les supermarchés, et je risque ma place, je l'ai dit à Hubert, je risque ma place. Mais 146 euros... 142% d'augmentation. Voilà. Exactement. Sur le prix du cacao, pas de la tablette. Alors, il faut savoir que, par exemple, le chocolat de Noël, nous, on passe les commandes mi-mai, début juin. Donc, déjà, ils n'ont pas l'augmentation. D'accord ? Vous avez des représentants qui passent en vous disant si vous me commandez tant, je vous fais une palette gratuite. Donc, ils ont déjà de la marge. D'accord. Parce que s'ils sont capables de vous faire... Et là, avec les chocolats de Pâques, c'est exactement la même chose. Ah ben, si vous me faites une demi-palette, je vous offre la deuxième demi-palette. D'accord. Donc, en fait, ils font des marges pas possibles. Sauf que les supermarchés font des marges aussi pas possibles. Parce qu'en fait, la deuxième palette ou la demi-palette, en fait, ça rentre directement dans la poche du supermarché. Ben, bien sûr. Mais David, est-ce que vous avez déjà commencé la commercialisation des chocolats de Pâques, là, dans votre supermarché ? Ah ben, ils sont déjà commandés. Ils sont déjà arrivés. Mais ils ne sont pas en rayon, encore. Ils ne sont pas en rayon, mais c'est déjà arrivé. Ils sont déjà dans la réserve. Et est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait moins de consommation de chocolat ? Ou est-ce que, d'année en année, c'est de plus en plus ? Alors, moi, pour moi, il y aura toujours la même consommation parce que Kinder fait des trucs avec les dessins animés, des machins trucs. Oui, ça, ça cartonne, d'accord. Voilà. Pour moi, il y a une chose qui... Le chocolat, pour autre chose, ce serait de boycotter. C'est-à-dire de stopper pendant deux ou trois mois que les clients arrêtent. Parce que le chocolat, ce n'est pas vital. Je suis désolé, ce n'est pas vital. Non, mais ce n'est pas vital. Enfin, heureusement qu'on peut quand même manger les trucs qui ne sont pas vitaux parce que sinon, on s'en admirait dans la vie. David, si on faisait que les choses vitales... Oui, c'est un antidépresseur. Oui, d'accord. Le chocolat, c'est un antidépresseur, je suis d'accord. Oui, et puis ça fait partie des petits plaisirs de la vie, quoi. Voilà, au même titre que des bonbons bien chimiques. Mais quand vous voyez toutes les cochonneries qu'il peut y avoir dedans, comme le N, finissant par A, etc., avec l'huile de palme, etc., qu'ils augmentent de 40%, etc., alors qu'en fait, ils font un bénéfice énorme, je suis désolé, c'est vous qui payez. C'est vous qui payez et ça rentre dans les poches des supermarchés. D'accord. Parce qu'il ne faut pas croire, quand on achète une palette, ils nous donnent la deuxième gratuite. Oui, oui, j'ai compris, David. Mais après, encore une fois, il y a chocolat et chocolat. Là, on parle du chocolat de supermarché. Vous avez des chocolatiers qui font un travail. Vous avez déjà oublié le scandale de Kinder ? Non, non, mais David, c'est ce que je vous dis, en fait. C'est qu'il y a une différence, encore une fois, entre le chocolat de supermarché et le chocolat artisanal. Et c'est vrai que moi, j'ai pas mal de chocolateries à côté de chez moi et je vois qu'il y a de moins en moins de monde dans les chocolateries parce que le chocolat est de plus en plus cher. Et parce qu'effectivement, avec l'inflation, les Français se trivent et le chocolat, c'est un plaisir, mais c'est aussi du luxe. Et je suis contente d'avoir Patrick Roger avec nous. C'est notre invité aujourd'hui, qui est un très, très grand chocolatier. Vous connaissez forcément ces boutiques avec du vert et du marron et alors des créations absolument dingues. Moi, je me souviens une fois d'un énorme poisson en chocolat dans une chocolaterie Patrick Roger. C'est à la fois de l'art visuel et évidemment, ce sont des chocolats excellents. Patrick Roger, meilleur ouvrier de France. Bonjour Patrick. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on parle de l'augmentation du prix du chocolat et on se demande si le chocolat est en danger, si le chocolat est en train de devenir un luxe. Est-ce que vous avez cette impression, vous, dans vos boutiques ? Est-ce qu'il y a moins de fréquentation qu'avant ? C'est multifactoriel. L'écosystème est très complexe aujourd'hui, surtout à Paris aussi. On ne dépend pas que du chocolat, évidemment. L'augmentation du chocolat qui est fluctuante, il y a des spéculations. On a aussi beaucoup de problèmes qui sont dus au climat actuellement. Donc là, la hausse qui s'opère actuellement est vraiment due aussi au climat. Parce qu'en Afrique, ça souffre très très fort. Et Patrick Roger, les gens qui viennent vous voir, qui mangent du chocolat, ils consomment quoi en priorité ? Chocolat noir ou chocolat au lait ? Parce qu'on est très divisé sur le plateau. Ça n'a pas d'importance essentielle. C'est que ce soit extraordinairement bon, tout simplement. Et puis que chacun se fasse plaisir. Surtout que c'est ça qui est le principal. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens dire oui, le bon chocolat, c'est du chocolat noir à 90%. Et moi qui aime par exemple le chocolat blanc, alors j'aime le chocolat noir aussi, mais j'avoue que j'ai une espèce de passion pour le galac. Et donc j'entends bien que vous dire ça à vous, c'est horrible. Mais c'est pas grave. Ah d'accord, voilà. Le chocolat blanc est-il considéré comme du vrai chocolat ? C'est surtout qu'il y a plus de sucre, de la poudre de lait. C'est un peu comme un chocolat au lait, sans la matière sèche du cacao. Mais est-ce que vous avez quand même l'impression, Patrick Roger, le chocolat est plus cher ? Je vous demandais, est-ce que ça devient un luxe ? C'est-à-dire que les gens en achètent moins ? Parce qu'on voit tout en plus de chocolaterie. Avant, il n'y avait pas beaucoup de chocolatiers. Et quand vous êtes dans les grandes villes, il y a beaucoup de chocolatiers. Donc il doit y avoir une énorme concurrence. Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui va faire que les gens aient envie encore de consommer des chocolats en chocolaterie ? Je pense que c'est essentiel. C'est vraiment la qualité du produit. C'est une des choses, bien sûr. Mais l'identité aussi, c'est comment on va s'identifier à un produit. Et ça, c'est assez fabuleux de pouvoir manger correctement aussi. Et pour moi, bien manger, ce n'est pas du luxe non plus. C'est tout simplement, aujourd'hui, on entend simplement les paysans qui ont des problèmes. On n'accepte pas de payer le juste prix aux paysans. Et c'est la même chose pour les ouvriers, pour les artisans. Et tout ça, ça a forcément un coût. Merci. 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 Merci.